On va venir dans une couple d'heures à Montréal. La marche des 10 %, l'idée, ce sont des personnes handicapées qui veulent attirer l'attention, parler de la lenteur, je pense, des progrès dans l'accès des édifices, etc. Tous les progrès qui sont attendus par les personnes handicapées. Richard Gaillemette est organisateur de cette marche, fondateur du mouvement Citoyens Handicap Québec. Bonjour, M. Gaillemette. Bonjour, M. Dumont. Vous allez bien? Oui, très bien. D'abord, marche des 10 %, parlez-nous du 10 % en question, de cette symbolique-là. D'après l'Office des personnes handicapées du Québec, il y a environ 765 000 personnes handicapées au Québec. Et c'est de là, le nom vient de là, marche des 10 %, donc 10 % de la population. C'est important de vous dire, M. Dumont, que la majorité de ces 10 %-là vivent encore aujourd'hui dans la pauvreté extrême, vivent pour la majorité en CHSLD pour une raison qu'on ignore, puisque l'ex-ministre Hébert a déjà dit que ça coûtait 90 000 $ pour une personne comme moi, pour habiter en CHSLD. Alors qu'actuellement, sur un bon programme qui existe, ça s'appelle le chèque emploi service, on octroie simplement 44 heures par semaine, alors que les besoins, vous me voyez là, c'est évident, on a besoin de 24 heures sur 24 pour certaines personnes. Donc, c'est ça qu'on va dénoncer aujourd'hui, c'est ça qu'on dénonce depuis, mon Dieu, 70 ans. Je lisais sur la page Internet de votre organisme, et ce que j'entendais, ce que je lisais à travers les lignes, peut-être une impression qu'il y a été une époque, on pense à l'arrivée de René Lévesque, de Denis Lazure qui avait été nommé ministre responsable des personnes handicapées, il y a comme eu une époque, je ne sais pas si on veut dire ça, de grands progrès, en tout cas d'accélération des progrès certainement. Il y a peut-être une impression de votre part que ces dernières années, ça stagne un peu ou même que ça recule. Est-ce que je vous interprète bien? Écoutez, M. Dumont, vous ne pouvez pas dire mieux. Moi, depuis que j'ai 41 ans, et depuis que je suis tout petit, il ne se passe pas grand-chose. Les personnes handicapées sont complètement oubliées par les gouvernements passés. Je dis passés parce que je ne vais pas trop me lancer dans le présent, parce que j'espère que M. Couillard va se réveiller un peu et va dire qu'on va arrêter de les oublier. Le gouvernement nous oublie, M. Dumont, vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de manifester en grand, grand nombre. La mobilisation, ce n'est pas évident pour nous autres, pour toutes sortes de raisons. L'accessibilité est largement, je t'en ai parlé tantôt. Et écoutez, on est laissé dans la grosse misère. Puis il faut dire une chose importante, M. Dumont. Les personnes handicapées ne font pas pitié. Ce n'est pas ça le message. Puis on n'est pas là après qu'elle est au coin de la rue. Ce n'est pas ça. Je pense qu'on a droit à une part de richesse en tant que citoyens du Québec. Et si on n'est pas bienvenus au Québec, dites-nous-les et on va sacrer notre camp. Parce qu'à un moment donné, c'est ça que je pense. Plusieurs de mes amis décèdent en ce moment dans l'extrême pauvreté. J'ai un ami d'ailleurs qui est décédé dernièrement. Puis il n'a jamais pu jouir de la vie. Jamais, monsieur. Puis pas à cause qu'il est handicapé. À cause que l'État lui met des barrières et le traite comme un moins carien. J'aime souvent dire que nous sommes malheureusement des citoyens de deuxième classe. Alors, j'espère que... Je sais bien que la marche aujourd'hui. Puis, tu sais, je n'ai pas de grand espoir, monsieur Dumont. Mais l'espoir que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des médias sont intéressés. Vous êtes intéressés. Puis ça, ça m'interpelle parce que ça me dit, « Ah, bien là, si les médias nous aident, on va arriver à quelque part. » Ça serait dommage, monsieur Dumont, d'arriver à la désobéissance civile. Et à un moment donné, je commence à y penser sérieusement. Sauf qu'avoir du prof de Cayenne dans le face, c'est sûrement pas la meilleure chose qui pourrait m'arriver. Oui. Vous avez mentionné, parce qu'il y a beaucoup de choses, dans la défense de votre dossier. Vous avez répété à plusieurs reprises la pauvreté. Donc, au-delà des rampes d'accès et des éléments plus terre-à-terre, vous êtes dans un autre niveau de dossier. La lecture que vous faites, c'est que les personnes handicapées... Si on a 760 000, vous incluez tous les types de handicaps, je présume, de motricité visuelle, etc. Ces gens-là ont des taux de pauvreté beaucoup plus élevés que l'ensemble de la population? Écoutez, c'est évident, parce que la majorité des personnes qui sont réellement inaptes à l'emploi sont sur l'aide sociale, monsieur Dumont. En passant, une aide de dernier recours est temporaire. Qu'est-ce que les personnes handicapées réellement inaptes à l'emploi? Je dis réellement inaptes à l'emploi, parce qu'oubliez pas, il y a des personnes handicapées qui peuvent travailler, mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas, et c'est ces gens-là qui sont oubliés, donc qui sont sur l'aide sociale. Qu'est-ce qu'ils font là? Je n'en ai aucune idée. Moi, je pense, comme plein d'autres personnes qui devraient avoir un programme à part pour ces gens-là, peu importe leur situation familiale. Regardez juste ma situation-là. Il y en a plein comme ça. Je me suis marié il y a quelques années avec une travailleuse sociale, Karine, et lorsqu'on s'est marié, on a calculé nos affaires, on savait qu'on allait arriver juste. On est devenus pas mal pauvres, parce que maintenant, c'est Karine qui doit me faire vivre, et vivre elle aussi, là. Vous comprenez? Parce que là, vous perdez le droit à l'aide de dernier recours, à ce moment-là, en ayant un conjoint. Absolument. J'ai plus aucune prestation depuis 2007. J'espère que je ne me trompe pas dans les années, Mario, mais c'est du bon partenariat. Mais c'est ça. Donc, je n'ai plus de prestation. Karine reçoit 2500 $ net pour nous faire vivre. Donc, vous savez, la vie coûte cher. Et la majorité des gens comme moi, ce qu'ils font, ils vivent dans la clandestinité quand ils sont amoureux. Parce que oui, ça arrive qu'une personne handicapée tombe amoureuse avec une personne qui ne l'est pas, ou une personne qui l'est, vivent dans la clandestinité, avec la peur que le tonton Macron cogne dans la porte, le stress incroyable qu'ils vivent. Mais, bon, ils ont le droit de s'aimer. Je pense que le gouvernement devrait vraiment réagir là-dessus. J'interpelle personnellement le premier ministre du Québec à vouloir me recevoir prochainement avec d'autres organismes. Oui. La marche cet après-midi, je présume, c'est quand même pas si simple, l'organisation d'une marche. C'est jamais simple de mobiliser les gens de nos jours pour d'organiser une marche. Mais quand toutes les personnes appelées à y participer sont elles-mêmes, soit limitées dans leur motricité ou d'autres complications, ça ne doit pas être simple à organiser. Bien voilà. Voilà. C'est une participation volontaire. Les gens se déplacent comme ils peuvent. Puis vous l'avez dit, c'est pas évident parce que les gens n'ont pas d'argent pour prendre le taxi adapté. Le transport adapté à Montréal, c'est quasiment impossible. Il n'y a rien qui fonctionne. Comment se fait-il qu'il y a juste encore six ou sept métros à Montréal d'accessibles, alors qu'à New York et dans les autres provinces canadiennes, c'est déjà fait, puis il y a des métros partout? Non, c'est pas facile parce qu'il y a des gens qui voulaient venir de Québec, de Sherbrooke, de Hull, mais ils ne pourront pas venir. Ils ne pourront pas venir. Alors, naturellement, j'appelle la population qui, eux, peuvent venir, les gens qui marchent là, bien venez, venez nous voir au parc La Fontaine, si je m'abuse de ces coins chériés et La Fontaine, venez nous voir, venez marcher avec nous, c'est trois kilomètres, on s'en va jusqu'au bureau du premier ministre. Et, M. Dumont, chose importante, il y a un de nos amis du Mouvement citoyen handicap Québec qui restera là de 16h à 4h du matin pour faire une vigile. OK. Donc, ça se met en branle, la marche 13h30 au parc La Fontaine pour les gens qui voudraient se joindre. M. Guimet, merci d'avoir été là. Merci à vous, M. Dumont. Au revoir. Au revoir.